Dans cette vidéo, on va faire un Star Battle 2 étoiles dont le temps expert est de 9 minutes. Alors on va placer quelques cases vertes de base, par exemple celle-là. Vu qu'on aura une zone de 2 ici, une zone de 2 là, on peut placer toutes celles-là. Je peux placer celle-là vis-à-vis de cette zone et celle-là vis-à-vis de cette zone ici. Bien. Je peux même placer celle-là et celle-là d'ailleurs vis-à-vis toujours de cette zone T ici. Bien. Une fois qu'on est là, ce qu'on peut remarquer, c'est que peu importe si je mets l'étoile ici ou là, ça me complétera soit la zone de cette façon, soit en mettant les deux étoiles en bas. Si je la mettais ici, ça me donnerait ceci. Et du coup, ça m'opposerait ceci sur cette zone. Donc vous allez me dire, oui, rien de très important. Sauf que maintenant, une fois qu'on a ça, il faut mettre deux étoiles là et une ici. Ce qui apporte notre compteur d'étoiles à 3 dans la colonne et ça, c'est pas possible. Donc il faut forcément que les deux étoiles soient là et pas là-haut. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Bien. Du coup, pour cette zone-là, on n'a plus trop le choix. On est obligé de faire ceci. Voilà. Là, on aura une étoile ici. Donc je peux mettre cette case-là en vert. Et voilà. Maintenant, j'ai deux étoiles ici. Là, il m'en manque plus qu'une ici. Donc je peux enlever celle-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Là, j'aurai une étoile ici. J'en aurai une là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? En bas, là, on aura deux. Ah non, pas forcément deux. Ah, bah pour cette zone-là, je peux en mettre une ici et j'aurai la deuxième là. Voilà, comme ça. Ce qui veut dire que j'aurai une étoile là. Forcément, donc j'en aurai maximum une ici. Donc j'en aurai une là sur ces deux endroits. Donc je peux faire ça. Il ne me reste plus que deux emplacements pour placer ces deux étoiles. Là, j'en ai déjà deux. Et là, je passe ma deuxième. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Bah là, cette zone T, je peux la terminer. Hop. De cette façon. Cette zone-là, je peux mettre celle-là et j'en aurai une deuxième ici. Et vu que j'en ai déjà deux sur la première colonne, je peux faire ça. Et ça. Voilà, je peux enlever ça parce que j'en ai une ici. Et une là. D'ailleurs, je sais déjà que celle-là est ici. Là, je n'ai pas le choix pour finir la ligne. Je n'ai pas le choix pour finir la colonne. Là, il ne faut pas que les étoiles se touchent. Donc je finis ma ligne. La colonne est terminée. Et je finis la deuxième colonne.